bonsoir à tous mesdames et messieurs et bienvenue en direct sur srl tv qu'est ce qui suspend votre vol autrement dit qu'est ce qui vous impacte qu'est ce qui vous émeut qu'est ce qui vous impressionne qu'est ce qui vous fait du bien à l'âme qu'est ce qui vous fait du bien au coeur et bien aurélie cette question se l'est posée il y a longtemps et elle a trouvé la réponse à cette question et ça lui a fait un bien fou alors je me disais que si ça lui fait du bien à elle pourquoi ça nous ferait pas du bien à nous je vous invite avec moi on va aller à ces rencontres et vous allez comprendre venez aurélie bonsoir et stéril tv où c'est sympa chez vous on est bien j'adore cette ambiance cosy parce qu'il fait froid c'est une bonne novembre on commence à faire froid dehors il fait noir et là on est bien il fait chaud c'est votre atelier ici aurélie et ben d'ailleurs je reconnais ce ce tableau il est sur votre site internet alors mais c'est là voilà alors c'est lui qui est abonné c'est ça quand je vous disais à l'instant que l'art d'aurélie qu'elle va nous présenter maintenant peut faire du bien et bien sachez que d'ici quelques temps vous aurez à demeure dans les couloirs de l'hôpital bonnet sur la commande de l'équipe de direction de bonnet et bien ce tableau et vous allez apprendre avec aurélie en quoi il fait du bien voilà et on va en parler ici quelques petites minutes vous travaillez ici vous travaillez vos oeuvres aurélie mais je sais que vous êtes une cérébrale vous travaillez aussi beaucoup sur vous oui oui sur le bien-être en fait c'est pour ça que ici je me retrouve dans ma bulle dans dans un endroit où où je suis un petit peu à l'écart de tout le tumulte extérieur et et là je me ressource et finalement je me retrouve à moi même et comme on dit toujours il faut être bien avec soi même pour être bien avec les autres bon c'est une jolie phrase on prévient aux téléspectateurs mesdames et messieurs avec aurélie on est à deux mètres d'écart et on a deux micros chacun c'est pour ça qu'on n'a pas mis les masques mais on respecte le protocole sanitaire c'est important et surtout en ce moment aurélie dans cet atelier quand on pose les yeux peu importe où on les pose ce n'est que le sable mer bleu océan c'est une invitation au voyage est ce que c'est parce que vous cherchez vos racines vous c'est ça ça vient de votre jeunesse oui oui en fait je suis née en guyane et ma mère m'a amené des toutes petites sur à la plage mon père était pompier lui c'était l'aventurier et donc il m'a donné le goût de la nature et forcément des voyages et donc voilà aujourd'hui c'est c'est l'évasion dans les voyages et à travers la mer et les plages voilà et le bon voyage chez vous il n'est pas galvaudé parce que vous avez beaucoup tourné et on va on va en parler d'ici quelques secondes alors là vous avez parlé de votre enfance là bas à l'autre bout du monde avec le papa aventurier papa pompier donc ça c'est la tendresse et l'insouciance de l'adolescence mais il ya un moment où il faut prendre le cartable prendre sa petite rousse et aller au bahut alors vous le bahut alors vous êtes vous avez quitté la guilliane vous êtes venu du côté draguignan au frais jus c'est ça oui oui à draguignan et donc j'ai fait mes études à cannes voilà donc je suis allé à cannes et là j'ai fait mon bts tourisme des études qui m'ont pas vraiment convenu parce que bon il ya une partie des études où c'était la femme objet où c'était la potiche vous avez fait des expériences professionnelles au palais des festivals j'ai pas tellement j'ai pas tellement adhéré je pense que vous avez besoin un peu plus de nature oui voilà c'est ça un peu plus de vrai de sincérité superficielle là ça j'ai pas tellement collé et donc du coup ben ce qui est bien tombé c'est que j'ai rencontré mon mari dimitri dimitri qu'on salue voilà un belge et c'est pas grave on regarde quand même dimitri si vous nous regardez ne vous inquiétez pas vous êtes le bienvenu chez vous en donc vous à cannes la dolce vita c'est la dolce vita on se dit tiens c'est la croisette c'est beau oui les palmiers et puis ben non parce que à 18 ans 20 ans voilà il m'a fait connaître bruxelles bruxelles la vie sympa on sort on s'amuse on s'éclate et donc du coup j'ai décidé de le suivre et je suis monté là haut pour faire d'autres études j'avais continué dans l'artiste mais j'ai en fait j'ai pas du tout j'avais pas à l'idée de rentrer dans l'artistique mais là ben voilà je me suis lancé dans une étude d'art supérieur et ça a été le déclic tout de suite ça m'a été tellement bien que bah au bout je suis sortie première ma promo et merci et le soir en sortant de l'école de l'université vous allez à la plage bruxelles vous avez bien connu pour sa plage oui bien sûr les bruxellois sauront de quoi je parle mais il faut payer vos études donc en même temps vous bossez bah je vous sais oui il ya un moment où il a bien fallu bosser je suis rentrée dans une agence de publicité une très grosse agence américaine des années extraordinaires et ben de fil en aiguille je suis resté 20 ans en belgique 20 ans belgique qu'est ce qui a fait que c'est parce que vous êtes une fille du soleil et que sans critiquer bruxelles qui est une ville extraordinaire aussi mais au niveau d'appui géométrie c'est pas d'accord c'est la météo un petit peu il ya un moment où je commençais à voir les écailles qui poussaient donc donc du coup ben voilà j'ai décidé de de redescendre dans le sud de la france et puis ben voilà ma mère à ce moment là est tombée gravement malade et je l'ai accompagné dans ces dernières heures ce qui m'a amené forcément ce qui m'a amené à une grosse remise en question un grand questionnement et et donc ben j'ai décidé d'arrêter d'infographie vous en parlez un peu avec émotion mais ça a été un passage gros passage à vide pour vous oui un gros passage à vide où là je me suis je me suis j'ai perdu bien qu'est ce que qu'est ce qui pourrait me faire vibrer et voilà et j'ai replongé dans dans l'art ou ou ben là finalement la résine s'est imposée à moi et et du coup ben ça m'a ça m'a apporté un bien-être nécessaire à ce moment là et quand vous quand vous parlez de résine on va y revenir tout à l'heure il ya vous parlez souvent aussi de 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 d'acrylique c'est quoi la différence entre la résine et l'acrylique alors l'acrylique c'est la peinture à base d'eau et la résine c'est quelque chose qui est liquide au départ et qui se durcit très très fort d'accord et du coup c'est ce moment avant le séchage avant qu'elle ne durcisse où elle est encore liquide où là je m'y suis retrouvée parce que ça ça pousse au lâcher prise il ya un moment où la résine et ben elle fait ce qu'elle veut donc on a beau l'orienter on a beau lui mettre des couleurs on a beau mettre plein de choses dedans il ya un moment où elle elle bouge avant de se stabiliser complètement elle bouge et puis on se dit ben finalement j'ai pas la main complètement dessus mais c'est pas plus mal parce que ça fait quelque chose de bien et dans le moment de vie où j'étais ben voilà c'était ben oui je contrôle pas la fatalité je contrôle pas la tristesse mais finalement il ya quelque chose de bien qui en ressort et ça m'a ça m'a soulagé ça me soulage encore aujourd'hui vous étiez dans une période un peu compliquée on l'a bien compris vous découvrez cette matière première après ben vous avez tout pour bosser sauf qu'il vous faut l'inspiration et vous l'inspiration ben vous allez la chercher donc pas dans ce mal être mais presque moi je sais que je réponds à mes questions quand je suis seul je vais en montagne mais vous c'est plutôt les rivages qui vous sont propices et au eh bien oui mais c'est c'est la mer c'est vraiment que la mer c'est vos racines ben en fait parce que j'ai été beaucoup plus confronté j'y suis allé beaucoup plus parce que les voyages mais en général on va enfin pour ma part on est plus attiré vers les paris les rivages nointins et paradisiaques et c'est vraiment là que je me retrouve dans l'immensité de la mer dans le le calme l'horizon l'horizon la liberté de se dire ben voilà je peux respirer enfin il ya comme ce poids qui qui s'en va et c'est un apaisement un réel apaisement bon vous avez déverrouillé la dernière clé de votre de votre de votre questionnement intérieur ouais ouais et puis bon au moment de mélanger la résine je rajoute des pigments je rajoute des cristaux mais c'est magique alors les paillettes c'est magique c'est vrai que c'est magique parce que là ce que vous êtes en train de parler on en voit sur ce tableau là le rendu il est topissime parce que ça ça me fait penser alors attention à toute comparaison possible mais cette résine sur le tableau m'excite parce que ça me fait penser à ce grand maître pâtissier qui coule un glaçage sur une bûche je fais un raccord à noël alors évidemment une proportion gardée mais alors le rendu on le voit aurélie mais moi ce qui m'intéresserait c'est de voir alors je sais bien qu'on a pas beaucoup de temps mais comment comment vous arrivez ça se fait pendant cinq minutes vous pouvez vous montrer un peu je vais vous montrer alors je vais je vais m'habiller parce que effectivement la résine c'est toxique surtout les éminations quand on la chauffe donc au départ comme ça ça va mais c'est surtout quand on la chauffe alors pendant qu'elle s'habille christian parce que c'est christian qui est dans la caméra aujourd'hui tu vois christian on a ce gros plan là en fait sur un tableau comme ça ou comme celui ci c'est du bois je pensais moi au départ que c'était la toile tendue elle a travaillé beaucoup sur la toile tendue et puis du coup on est venu au bois aurélie donc elle couche elle couche une couche de blanc et après seulement vient la résine et les pigments et l'acrylique alors sachez c'est les coulisses de l'émission d'aujourd'hui sachez que ce tableau qui était réalisé par aurélie vivant quand même aux quatre coins du monde c'est un beau cadeau qu'elle nous fait sachez que ce tableau et bien mais messieurs dames chères téléspectatrices chers téléspectateurs il sera chez vous d'ici un petit mois pourquoi parce que on aura bien sûr pas le temps de le finir aujourd'hui il faut des semaines pour finir un tableau mais aurélie décidé avec un jeu concours qu'on va vous expliquer à la fin et bien de vous faire cadeau de ce de ce tableau bonne idée c'est une idée de vous aurélie je le signale donc là aujourd'hui c'est du bois aurélie allez-y mettez vous en place quand vous êtes prête et puis on va voir un petit peu comment vous expliquez alors alors c'est du bois pourquoi pas de la toile tendue c'est parce que la résine a un certain poids et qu'avec la toile tendue la résine forme une cuvette donc je préfère travailler sur des surfaces dures comme ça elle s'étale comme il faut d'accord c'est la résine époxy résine époxy bon on l'utilise pour faire les les surf les coques de bateaux les choses comme ça c'est génial de pouvoir assister en direct à la préparation d'or à l'ébauche voilà c'est savant il faut pas faire n'importe quoi avec la dosage c'est de la chimie d'accord on va reculer alors si c'est un peu de chimie non mais ça explose pas par contre donc ça c'est un durcisseur ouais vous fournissez dans vos matières premières toujours dans le même magasin pareil ça a été l'expérimentation d'essayer des résines différentes elles ont toutes un rendu différent il y en a qui jaunissent il y en a qui jaunissent pas il y en a qui durcissent très vite d'autres plus longues donc ça dépend en fait de ce que je veux faire de la taille du tableau aussi et puis puis il faut arriver à trouver une résine qui est pas trop cher c'est un matériau qui est très très onéreux par rapport à l'acrylique ça coûte rien aurélie sur ce tableau calme que vous allez bientôt exposer à l'hôpital bonnet il y a le mot calme et ce mot calme n'a pas été fait en résine ah non non c'est un souffleur de verre de puget qui l'a qui l'a soufflé qui a fait ça avec avec vraiment un grand talent il a l'habitude de travailler avec les artistes il s'appelle eric de chez ald néon il s'allume en fait et ça s'allume oui il y en a un interrupteur d'accord et donc ça s'allume dans une lumière blanche blanche chaude qui est reposante oui donc il y a une valeur ajoutée à ce tableau parce que les gens qui sont dans les couloirs et qui passent qui déambulent sont des fois un peu anxieux attendent une bonne nouvelle une mauvaise nouvelle et donc là du coup ils observent le tableau et puis ça les fait un petit peu partir loin de l'angoisse du moment du stress de du diagnostic ou de l'attente et et ce tableau sera mis à l'entrée là en janvier à l'entrée de l'hôpital vous proposez l'évasion ça voilà et l'évasion c'est sûr que bon à l'hôpital c'est pas un endroit où on a envie de rester et d'attendre comme ça indéfiniment quand vous vous peignez vous avez aussi cette pensée toujours vers la cause environnementale absolument c'est que vraiment quelque chose c'est à dire très très à coeur c'est à dire que il ya c'est difficile de parler en même temps c'est à dire que vous êtes la première défenseuse de la cause animale la cause environnementale je soutiens vraiment très fort deux organismes mais pas que deux mais financièrement deux organismes qui sont le vvf et si chéphard parce que eux ils sont sur le terrain je trouve que leur travail est exceptionnel ils ont le courage de se battre et moi d'ici ben je pense que c'est la moindre des choses que que de participer et soutenir leur engagement comment vous le souhaitez pour voilà je donne 10% mais les bénéfices mais c'est rien du tout par rapport à ce qu'ils font et et du coup j'essaye de continuer leur leur discours dans en montrant aux gens la beauté des océans la beauté des plages de la nature et qu'il faut se battre pour garder cette beauté que c'est important de d'aider à ramasser plastique à arrêter la surpêche à pas aller voir les spectacles de cétacés enfin des tas de choses comme ça montrer que c'est important pour eux mais c'est important pour nous parce que finalement on dépend de la nature pour nos enfants surtout pour nos enfants pour donc du coup voilà quand je montre mes tableaux j'ai que je parle de ces tableaux je parle aussi de l'importance de la protection de l'environnement donc en fait quand on vous quand on choisit un tableau chez vous quand on vous achète un tableau on fait une double bonne action la première c'est de se faire plaisir à l'âme et au coeur et puis bah on participe aussi en même temps à l'élan écologique mondial et l'art devient à ce moment là durable et c'est et c'est génial donc quand le tableau sera sera fini on en est loin on en est loin c'est la première la première étape je sais même pas on va essayer de mettre du blanc pour montrer comment comment je fais mais à ce moment là ça serait bien de faire un petit jeu concours ouais alors alors il y avait effectivement j'ai fait le pitch tout à l'heure on va faire gagner ce mais comment on gagne ce tableau alors du coup on va sur votre site mais pour répondre à quoi un questionnaire ça serait sympa que les gens aillent fouiller dans mon site et aillent trouver le nom de la ville où je suis né ah oui on peut dire vous étiez en guyane bon voilà voilà mais c'est marqué il ya l'info dans votre site bon d'accord il ya l'info et donc une fois que vous avez trouvé le nom de la ville sur sur ma page facebook vous mettez ça en commentaire j'ai fait un petit post aujourd'hui pour dire voilà c'est là qu'il faut mettre la réponse regardez le truc quand même pas voilà la réponse d'accord et on vous envoie un message bah voilà en commentaire en commentaire moi je dirais à ce moment là tirage au sort faire un petit tirage au sort ça c'est vos informations vous pouvez nous les commenter aurélie alors oui en premier vous permettez j'enlève mais voilà donc en premier vous avez le nom de mon site où vous trouverez les informations évidemment la réponse au petit concours ça c'est mon adresse mail si vous avez des questions à me poser ou d'autres informations à me demander et puis en dessous les réseaux sociaux aurélie o r e l i tout simplement et puis il ya mon youtube aussi où je mets des vidéos et là ce sont les noms des galeries où j'expose art de clair galerie à puget extraordinaire galerie qu'il faut vraiment aller visiter au village des talents une personne fantastique et une grande galerie à saint paul de vence la galerie guillot rustinoff qui est vraiment situé dans le village magnifique de saint paul de vence bon ben c'est bien on en plus ça peut donner des idées aussi on en pleine de fêtes de noël ça peut donner des très bonnes idées merci aurélie de nous avoir reçu dans cet atelier où on sait qu'il se passe beaucoup de choses pour vous un jour je vous amènerai en montagne vous allez voir il vous c'est le bord de mer moi en montagne je réponds à il se passe beaucoup de choses en montagne j'ai l'habitude de dire que la montagne est à la mer ce que le paradis est au ciel en tout cas merci de nous avoir reçu avec plaisir merci d'être venu merci beaucoup et et nous d'ici là merci à christian alminiana d'essayer la caméra et demain soir à 18 30 à dire en direct nous sommes à la mairie de fréjus avec l'adjoint au sport aux associations et puis au quartier en la personne de patrick perrona merci à la production et puis à des à demain et d'ici là n'oubliez pas la terre est ronde le célèbre bleu la mer est belle n'est ce pas aurélie carpe diem elle est belle n'est ce pas aurélie carpe diem